Renaud Collin, bonjour. Bonjour. Vous travaillez un style de bande dessinée, mais directement à l'informatique, si je ne me trompe pas. Oui, c'est exact. Donc vous êtes informaticien graphique ? Informaticien, non, parce qu'informaticien, c'est ceux qui font du code. Non, moi je suis un artiste de bande dessinée, mais mon outil, c'est l'outil informatique. Mais vous travaillez toujours avec les crayonnés, les exquises ? Je travaille à certains moments en faisant des crayonnés. Par exemple, je prépare le travail en faisant des crayonnés. Donc je fais mes recherches graphiques au crayon. Je vais sur Internet chercher ma documentation, comme beaucoup de dessinateurs maintenant. Et là, je fais des recherches au crayon et puis après, je mets tout ça dans une farde. Mais quand il s'agit de faire ne plus que le découpage, là je passe sur ordinateur, c'est plus facile. Je fais mes cases directement dans mon programme Illustrator et je commence mon découpage directement dans mon programme. Avec ma tablette, ma palette graphique et mon crayon graphique. Moi, je l'ai découvert avec une super bande dessinée, avec des jeunesses. C'est le monde, selon François. Oui. Et c'est vrai que c'était un univers qui était magique, féerique. Est-ce qu'il y aura un album qui va ressortir ? Non, c'est fini. Le monde, selon François, c'est fini. C'est trois tomes. Il y avait un quatrième qui était en préparation et puis voilà, ça ne s'est pas fait. C'est de mon côté que ça a bloqué. L'énergie n'y était plus. Voilà, j'avais envie de faire autre chose. Mais je reviens vers la bande dessinée avec d'autres projets qui seront pour d'enquêt pour début de l'année prochaine. Et là, on peut dire que vous êtes vraiment bien occupé. Parce que là, comment ça se passe une journée avec les mignons ? Les mignons, ils sont finis aussi. Les mignons, c'est déjà derrière. C'est déjà derrière moi. Donc il y a eu deux albums. Ils sont finis déjà depuis six mois. Donc ici, moi, je fais des festivals, je fais des petites dédicaces. Donc c'est à ce moment-là que je les retrouve. Mais pour moi, ce n'est plus mon quotidien du tout. Donc maintenant, je suis sur le nouveau projet dont je vous parle, pour lequel je fais le découpage, pour lequel je vais commencer les premières planches. C'est ça mon souple. Et comment vous êtes venu ? Vous avez dit, j'ai envie de dessiner mignon. Quand ça s'est passé ? Ce n'est pas moi qui ai décidé. On est venu me chercher. On a dit, tiens, tu ferais très bien. Vu que j'avais un style graphique qui rappelle la 3D et le rendu un peu du dessin animé. Voilà, pour l'éditeur, c'était une évidence de me demander à moi. Et donc j'ai dit oui. Et voilà. Donc je n'ai eu qu'à dire oui. Je n'ai pas dû chercher. Mais ça s'est bien passé. Oui, ça s'est passé. Ça s'est passé très vite parce qu'il y avait des dates à respecter. Il fallait sortir en même temps que le film. Il y avait tout un planning marketing autour de ça. Donc on a travaillé très vite. On a travaillé sans avoir beaucoup de retours d'ailleurs de tout Universal et du studio Illumination qui avaient produit les dessins animés. Ils ont trouvé ça très bien. De la ligne droite du début à la fin. Surtout pour respecter les détails. C'est vrai que c'est impressionnant parce qu'on revit un peu le dessin animé grâce aux albums. Ce qui est bien, c'est que c'est du 100 paroles. Ça veut dire que ça peut être lu dans le monde entier. Ça peut être lu dans le monde entier. D'ailleurs, c'est le cas. Il y a pas mal de... C'est publié dans une soixantaine de pays par la Belgique et la France. Donc c'est bien distribué. Et effectivement, tout le monde peut comprendre. Et donc, deuxième à jour... Mais les scénarios sont quand même originaux. Donc on ne revit pas, comme tu disais, les films parce que ça n'a rien à voir. C'est vraiment des petits gags inspirés de l'univers, inspirés de la gouaille des personnages. Mais qui sont vraiment originaux. Dans le deuxième album, avec le scénariste la plus, on connaît bien. Parce que c'est lui qui a fait le Pio. Oui. Donc c'est vrai que c'était assez proche entre les mignons et le Pio. Ou c'est vrai que c'était... Oui, c'est vrai qu'il y a des similitudes. On retrouve son humour. On retrouve son humour à lui. C'est différent de l'humour de Didier Hakoun qui a scénarisé le premier. Mais on sent que c'est deux cultures différentes aussi, en fait. Et c'est un seul con, on y a et on refait un troisième. Ah oui, moi je suis partant. C'est vraiment le... C'est une licence, donc c'est un contrat qui est prévu pour deux albums. Ça, c'est un universal qu'il faut dire ça. Il faut motiver. Voilà, c'est un universal qu'il faut motiver à signer pour un troisième. Est-ce qu'on peut avoir un sport sur le prochain album ? Vous êtes en train de travailler ? Oui, c'est un album tout public. Ça va s'appeler Princesse Dragon ou Plume Dragon. Et donc c'est une histoire de pirate dans un univers steampunk avec une héroïne pour une fois. Donc je vais faire une jeune femme plutôt séduisante qui va être la chef des pirates. Ça sortira en fait l'année prochaine. Ça sortirait début de l'année prochaine si tout va bien, si on arrive à moncler cet album. Donc tu décides rapidement aussi. Comment ? Tu décides rapidement. Oui, assez. Mais ça dépend. Je peux faire des petits blocages aussi. Donc ça vient assez rapidement, mais parfois il y a des scènes ou des cases ou des ambiances qui me prennent un peu plus de temps. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était un plaisir. C'est gentil. C'est gentil. Bonne soirée, salut, à demain. Merci. 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 Il y a Adam et il est là. Dis-moi. Dis-moi. Si je travaille, il y en a une fois.